Musique de générique Je vais aujourd'hui vous parler de la quadrilogie Pirates des Caraïbes La saga Pirates des Caraïbes c'est pour moi ma préférée Les personnages ont tous une histoire en béton Et l'intrigue de chaque film est juste excellente Je me suis maté les 4 films il n'y a pas très longtemps Et ça m'a rappelé plein de bons souvenirs Mais alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? On va surtout parler du capitaine Jack Sparrow Ce personnage incarné par Johnny Depp Est quelqu'un de très mystérieux Concernant la jeunesse de Jack Sparrow on ne connait pas grand chose Mais certains éléments que vous n'avez peut-être pas remarqué Vont me permettre d'affirmer avec précision les origines de ce personnage Je vais aujourd'hui répondre à toutes les questions que se posent les fans Sur Jack Sparrow et son bien-aimé Black Pearl C'est parti ! Jack Sparrow apparaît pour la toute première fois dans le premier film Pirates des Caraïbes Il débarque à Port-Royal ayant l'intention de voler un navire et de recruter un équipage Mais ça on le sait déjà On apprendra bien plus tard dans le film grâce à Gibbs qu'à une certaine époque Jack était le capitaine du Black Pearl Puis par la suite son équipage s'est mutiné contre lui pour obtenir l'or des Aztèques Cette mutinerie a été organisée par Barbossa Qui était à l'époque son second Dans le second film, Le secret du coffre maudit On apprend que Jack Sparrow a une tête envers le célèbre David Jones Qui a remis le Black Pearl à flot pour lui Tu as une tête envers moi Jack Tu es capitaine du Black Pearl depuis 13 ans Car tel était notre accord On apprend également que Lord Cutler Beckett a marqué au fer rouge un P pour Pirates Sur le bras droit de Jack Jack Sparrow et Cutler Beckett sont donc de vieilles connaissances On commence à en savoir un peu plus sur Jack C'est lors du troisième film que l'on comprend réellement le passé de Jack Sparrow Après être sorti de l'ordre de David Jones, l'équipage de Jack réalise qu'ils se sont fait doubler par Sao Feng Qui s'est lui-même associé à Beckett pour pouvoir commander le Black Pearl Et c'est là que ça devient très intéressant Jack est livré à Beckett Et une conversation très importante s'engage Ainsi le désespoir mène à la trahison Mais vous et moi ne sommes pas étrangers à la trahison, n'est-ce pas ? Beckett parle de trahison avec Sparrow Mais qu'est-ce que ça signifie ? Jack aurait travaillé avec Beckett et l'aurait trahi ? Poursuivons Il y a une scène coupée que j'ai réussi à trouver sur internet Cette scène est une scène alternative à celle dont nous venons de parler Je vous propose de la regarder et surtout d'écouter les paroles de Cutler Beckett Remarkable The last I saw of that ship, she was on fire A blackened hulk sinking beneath the waves We had a deal, Jack I contracted you to deliver cargo on my behalf You chose to liberate it People aren't cargo, mate And you incurred a heavy debt to raise her up again, didn't you ? Wow Et cette scène a été coupée Pourquoi ? Elle est tellement mieux que l'original Le pire c'est qu'on ne la retrouve même pas en bonus dans le DVD La preuve j'ai moi-même le DVD et tout ce qu'on y trouve c'est un petit bêtisier Bref, revenons à cette scène coupée Beckett dit à Sparrow C'est remarquable, la dernière fois que je l'ai vue, elle était en feu Une coque noircie coulant entre les vagues Là Beckett parle sûrement du Black Pearl Il fait référence au passé de Jack Si on en croit ce qu'il raconte, le Black Pearl était en mauvais état Il était en feu et sur le point de couler Beckett dit par la suite Nous avions un marché, Jack Je t'ai engagé pour délivrer cette marchandise en mon nom Tu as choisi de la libérer Waouh, donc Jack Sparrow travaillait alors pour Beckett dans sa jeunesse Il était donc soldat de la Compagnie des Indes Jack répond par la suite Les gens ne sont pas de la marchandise mon gars Ah, les mystères et secrets de Jack Sparrow commencent à être révélés Avec tous les points que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant, on peut en déduire une conclusion Voici l'histoire de Jack Sparrow Jack Sparrow vit avec son père, qui est un terrible pirate Il décide de s'enfuir de chez lui pour ne pas devenir aussi mauvais que son père Il s'engage alors dans la Compagnie des Indes Orientales Puis est mis aux commandes d'un superbe navire Le Wicked Wench Ce navire est en réalité un aigrier Jack a donc pour mission de livrer des esclaves Sans très exactement Horrifié à l'idée que des êtres humains puissent être assimilés à de la marchandise et des esclaves Jack décide de relâcher les prisonniers Furieux d'avoir été trahi Beckett fait arrêter Jack et le marque au fer rouge d'un P pour avoir désobéi Jack réalise alors que la Compagnie des Indes ne lui correspond pas du tout Et décide de s'enfuir de sa cellule en donnant un os au chien qui garde les clés Mais alors que Jack s'enfuit sur son navire Beckett parvient à y mettre le feu Jack et son navire coulent Mourant, Jack est prêt à faire ce qu'il faut pour retrouver son navire en l'état et vivre David Jones arrive alors et réalise un pacte avec lui Il remet son bateau en état à l'exception de la coque noircie par les flammes Il lui redonne la vie et le rend plus rapide que tous les autres navires du monde On y change d'une seule chose Jack devra se soumettre à Jones dans 13 ans et faire partie de son équipage durant un siècle Jack accepte et rebaptise le Wicked Witch en Black Pearl Un dernier argument pour vous convaincre J'ai retrouvé sur Youtube une scène coupée du tout premier film de Pirates des Caraïbes où Jack Sparrow exhibe ses cicatrices à Elisabeth Swan Ces cicatrices sont forcément dues à Beckett L'histoire est donc vraie La suite on la connait tous Jack doit trouver un équipage Il se rend alors à Tortuga pour chercher des marins Il y recrute Barbossa, Bill Turner et bien d'autres Jack se fait ensuite doubler et se retrouve sur une île déserte Tout coïncide Essayez de trouver une faille dans cette sorte de théorie Moi je n'en trouve pas Au final dans Pirates des Caraïbes Tout le monde voit Jack, le personnage principal Comme un anti-héros Puisque c'est un pirate qui fait des choses terribles Mais pas du tout C'est un véritable héros en réalité Puisqu'il est libéré sans personne Vous savez désormais pourquoi sa dette envers Jones s'élève à 100 âmes Beaucoup vont se dire que ce que je raconte là Ce n'est qu'une simple théorie inventée de toute pièce Mais moi en tant que fan de cette saga Et avec tous les éléments qu'on a pu analyser ensemble J'y crois Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Essayez de trouver une faille dans cette conclusion Et n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires Je les lis tous Voilà pour cette vidéo Si tu veux que j'en fasse d'autres dans le même style N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire Je vous souhaite à tous une superbe année 2016 Merci de votre attention Et je vous dis donc à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501